Musique Cette semaine est la semaine européenne des mobilités, donc c'est l'occasion de mettre en avant une dimension particulière de la stratégie de développement durable qu'on a sur Paris-Saclay, sur ce grand projet d'intérêt national que l'EPA Paris-Saclay porte, avec des enjeux urbains, des enjeux de densité et de proximité avec les transports en commun capacitaires, avec des enjeux d'énergie, avec des enjeux de biodiversité. Donc effectivement, cette dynamique globale sur le développement durable qui tient à cœur de l'ensemble des équipes de l'EPA, il y a la dimension mobilité. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de mettre en avant un enjeu fort. Musique Le parking-saclay, c'est la première application mobile digitale et connectée dédiée au stationnement sur parking-saclay. Elle vous permet de connaître en temps réel l'ensemble des places de stationnement disponibles sur le campus urbain Paris-Saclay, avec la possibilité d'avoir les places en voirie, mais également des places réservables chez nos parkings partenaires en parking partagé. Musique Il vous suffit de vous rendre sur parkingsaclay.fr pour accéder à l'application. Vous aurez automatiquement accès à toute l'offre de stationnement en temps réel sur le plateau de Saclay. Puis, si vous souhaitez réserver, vous pouvez créer un compte et ensuite accéder au parking en réservation avec la télécommande virtuelle qui sera disponible sur l'application. Aujourd'hui, on supervise plus de 750 places sur le quartier de l'école polytechnique et sur la zone du Moulon. Nos deux principaux partenaires sont EDF et Centrale Supalec, chez qui vous trouverez les places de stationnement disponibles. On voit bien que la notion de stationnement dans les villes est un véritable enjeu. Sous les immeubles de bureaux, les stationnements sont pleins la journée, vide la nuit. Sous les immeubles de logement, c'est l'inverse. On voit assez facilement qu'une certaine mutualisation permettrait d'optimiser la quantité de parking à construire, donc d'optimiser la quantité de matière, de travaux à réaliser et donc d'optimiser aussi l'impact carbone. Donc cette dimension de mutualisation, Parking Saclay est maintenant opérationnel. Vous pouvez l'obtenir sur Internet, l'application, et ça vous aidera à vous guider vers des places de parking libres. Nous avons fait un bêta test de cette expérimentation pendant l'été. On rentre dans une phase opérationnelle et l'objectif, c'est qu'il y ait au moins 1000 places mutualisées au mois de juin. Et pendant 4 ans, on va encore continuer pour optimiser et voir comment ça se développe.